Donc salut c'est Nooks, on se retrouve sur Pokémon Showdown pour un commentaire de 4 matchs que j'ai fait en Battle Spot Single, c'est à dire en 3 Pokémon vs 3 Pokémon. J'utilise toujours les mêmes 3 Pokémon qui sont Prédastéry, Tokopion et le trio picker d'Alla qui forme un 3, je me suis rendu compte sur console, sur ma 3DS, que ça forme un trio redoutable. Alors j'ai voulu tester et je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Alors j'ai envoyé mon Prédastéry en premier, avec sa défense il peut bien tenir. Alors lui son Porygon, catastrophe, il va me mettre un Tonnerre qui va me faire très mal. Allez hop, je ramène mon trio picker qui va parfaitement gérer le Tonnerre puisqu'il est immunisé. Donc je ne peux rien prendre du tout. Donc voilà le Porygon 2, il a plus qu'à switcher, il me suis dit qu'il va ramener son Karchakrox, c'est presque sûr. Il est juste eu donc à préparer Séisme et je ne me suis pas trompé, il l'a bien ramené. Et ce qu'il fait, qu'il s'est pris un Séisme, l'ayant mis à plus de la moitié de la vie. Je suis très rapide, je suis bande au choix, donc je fais très mal. Et là, on a tout simplement, je le finis avec un deuxième Séisme. Bon là, je me suis dit, il va switcher. Forcément, mais non, non. Je me suis dit qu'il va ramener un Dracaufeu, je vais être mal barré. Ben non, forfait. Comme quoi, il y en a qui avant même très vite. Enfin bon, petit match pour vous montrer un peu le principe. C'est du 3 Pokémon, malgré qu'il y ait les 6 qui est affiché là. Il n'y en a que 3 d'entre eux qui jouent. Donc je ne sais pas qui était ce 3 des Pokémon. Mais en tout cas, il n'y avait, pense pas qu'il n'arrivait à le gérer. On va passer au combat numéro 2. Alors, Music of Dark, c'est un peu mieux. Et en Slow, voilà. On commence, j'envoie mon tapu de lait parce que je savais qu'il avait envoyé son Kune, donc le Curior, pour faire Sport. Je suis plus rapide et que je me cherche quoi. J'ai balancé le Focus Blast. Malheureusement, il a la ceinture fort, j'avais oublié. Et du coup, il m'a endormi avec Sport. C'est toujours la même chose, toujours comme ça. Je ne l'aime pas, il y a tout ce Pokémon. Je le trouve très agaçant. Du coup, moi, bon, je suis endormi, je me dis, il me plaçait pique toxique. J'ai dit, ah ben, c'est pas grave. Il me suffit de ramener mon Toxapec, donc mon Prédastérie. Et ça va l'enlever, pas de soucis. Et là, il rebalance l'épique toxique. Je me dis, c'est pas grave, je vais me profiter. Moi aussi, je peux balancer l'épique toxique, comme ça, on gagne du Mélanon. Il me balance Sport. J'ai dit, ah ben oui. Oui, forcément, il est plus rapide. Je suis très lent, moi. Donc, je dis, tant pis, je pense que je peux tanker à peu près tout ce qu'il a en réserve. Donc là, il me verrouille, donc pour faire un coup critique après. Je dors toujours, je ne me réveille pas. Et là, je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas du tout vu venir. Voilà. Le one-shot. Sheer Cold, le one-shot. Alors, je me dis, attends, tout n'est pas perdu. J'envoie mon Triopicker, tout simplement pour le finir, avec Iron Head, pour être sûr de pouvoir faire un maximum des dégâts. En deuxième, il envoie son Galad, son Galam, Phil, il l'a nommé. Moi, je n'ai pas remis le Pokémon frais, je le fais quand même. Et j'ai fait un Iron Head. Je me suis dit, allez, ça le one-shot peut-être pas, mais au moins, il fait des dégâts. Drain Punch, forcément, qui va faire très très mal. Mais bon, moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'il se prenne avec sa cavesté spéciale de mon Triopicker, une baisse de vitesse. Alors là, je me suis dit, rien n'est perdu. Je vais ramener mon Tocopillon. Il est toujours endormi, mais, étant endormi, l'autre va sûrement profiter du sommeil pour placer sa danse lame. Donc, je me suis dit, il n'a pas un one-shot. Pour l'instant, pas pour les premiers taux. Là, il fait sa danse lame. Je fais, ok, allez, t'as plus l'élé, tu peux le faire. Réveille-toi. T'as plus l'élé. T'as plus l'élé, il dort toujours. Je dis, oh non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Il va forcément m'attaquer. Voilà, le Thunder Punch, je le tiens, je fais. Allez, c'est le moment. Ne me déçois pas. Réveille-toi. 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 Et là, miracle, je me réveille. Et je balance une attaque psychique. Bam. Et qui va venir le finir. Alors, je vous rappelle qu'il y a le toxic, le psychique terrain qui renforce de 50% les capacités de type Psy. Donc là, il envoie son deuxième. J'ai dit, hop, facile, je suis plus rapide, j'ai le one shot facile. Et voilà, encore une victoire pour ce deuxième combat d'affinée. Je me suis dit, cette team est vraiment très très bonne. Donc bon, voilà. Intéressant, comme vous avez vu le combat, j'ai pas été mauvais sur ce coup-là. On passe au troisième combat, Music of Dark. Et on va passer en slow. Et on lance le combat. Alors là, on savait direct, vu qu'il avait trois Pokémon, on savait quels Pokémon il a envoyés. Donc j'étais content parce que je peux tous les gérer. J'ai envoyé un mouton que ça pèche. Alors, pourquoi ? Première chose, alors déjà, il jouait avec reflet. Et ça, non. Tu ne joues pas avec des choses qui tapent sur la précision. Tu ne joues pas sur la précision. C'est vraiment horrible. Donc là, il ne veut absolument pas que je puisse le toucher. Mais, miracle... Non, je le rate. Non, c'est au prochain tour, je crois que je le touche. Je commençais à m'énerver parce que je déteste les gens qui jouent ça. Vraiment, c'est désagréable. Je balance le Scald. Et là, je lui met très cher. Et en plus... Non ? Ok, je ne sais plus du tout le match. Ça fait trop longtemps. Donc, lui, il se booste. Il se booste, booste. Alors là, je me dis, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il va me mettre cher. D'autant que je n'arrive pas à le toucher puisqu'il s'est mis l'évasion. Alors, je me dis, hop, je me protège. C'est ce que je peux faire de mieux. Earthquake. Bon. Je suis protégé. Mais ça ne m'avance pas grand-chose. Je rate encore une fois mon ébullition. Ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Un, je le tank facile. Enfin, facile, non, vu que j'ai pris cher. Mais j'entends que le séisme. Et du coup, je me suis dit, hop, on tape soin. Il s'est de nouveau boosté pour être sûr de me finir. Alors là, je me suis dit, je suis mal barré. Je suis très mal barré. Mais je me suis dit, non. Puisqu'il va penser que je vais de nouveau me protéger. Comme je vais faire un tour sur deux, comme ça. Alors, il va replacer autre chose. Et bien, c'est ce qu'il a fait visiblement, puisque j'ai pu l'avoir. Ou alors, on était en speed high à cause de son deuxième boost. J'ai été plus rapide que lui. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais je pense que du coup, à cause de ces deux boosts, j'étais plus rapide que lui. Il envoie son endorus. Je ne peux absolument rien faire, vu que c'est sûrement un endorus spécial. Donc, j'ai envoyé mon Tapulele. Qui va donc tanker, normalement, à peu près. Il m'envoie les pièges de rock. C'est un peu idiot à ce stade du combat. Et là, le psychique qui va low one shot. Il n'y avait pas trop de suspense. Je rappelle, le terrain psychique, plus 50%. Le stab, il a une très bonne attaque spéciale. Il m'envoie son Heracross. Donc, lui aussi. Mais il va méga évoluer. Et donc, malheureusement, il n'est toujours pas assez rapide. Parce que j'avais le mouchoir choix. Et oui, qui me bloque sur une attaque. Mais augmente grandement ma vitesse. Il faudrait que je fasse des vidéos sur la stratégie Pokémon. Pour vous apprendre un peu. Qu'est-ce que je dis ? Pourquoi ? Comment ? Comment ça marche ? Donc, voilà. Ici, nous avons tout simplement une deuxième petite équipe bien sympa. L'adversaire. Alors, de nouveau un Porégon 2. Parce qu'il faut croire qu'il y a beaucoup de Pokémon qui reviennent. Et notamment Tropius. Là, pas. Mais j'en ai déjà vu un paquet. Il envoie. Attendez. Est-ce que ce ne serait pas le tout premier match que j'ai mis deux fois ? Est-ce que ce ne serait pas le tout premier match ? Si, c'est le tout premier match. Bah oui. Pas normal, ça. Je crois que c'est ce match-là. Oui. Oui, c'est ce match-là. Autant pour moi. Oui, je le disais bien. J'avais enregistré un match où il y avait Tropius dedans. L'adversaire, vu que j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Donc, après ce petit fail, on reprend. Donc, j'envoie mon Pré d'Astéry. Pré d'Astéry, comme d'habitude, un bon tank pour le début. Il m'envoie son... Alors, je l'ai beaucoup vu jouer Arc et Dong. Arc et Dong. Donc, j'ai décidé, hop, de faire ce qu'elle. Je le burn dès le premier tour, ce qui est plutôt bon. Parce qu'il balance forcément la... J'ai plus le nom. Distorsion. Donc, inversion des vitesses. Il m'attaque 6 chocs. Je le tiens sans problème. Je décide de taper avec les Toxic Spikes, histoire de me placer. Quand même, il peut me faire très très mal. Je décide de me placer. Ça ne peut pas faire de mal. Pour la suite, je me dis, allez, j'en tiens un, on se soigne. Un petit recover, je crois, que je fais. Oui, voilà. Bon, j'ai dit, ça va durer 3 plombes quand même, cette histoire. Parce que, moi, je peux tanker. À coup de soin, je tente jusqu'à la fin de ma vie. Donc là, j'ai décidé de me protéger, histoire de lui faire perdre un peu de trucs et de la brûlure, voir ce qu'il fait. Et là, il balance Sunny Day. Je savais ce que ça voulait dire. J'ai déjà vu ce move, quelques combats avant, je l'avais vu. Je m'en suis souvenu, je me suis dit, ça veut dire qu'il va balancer son tropus. Donc, il faut que je bouge mes fesses, parce que sinon, je vais prendre G. Donc, je décide, moi, également, de profiter pour Switch. Puisque maintenant, c'est la fin de la distorsion, je crois. Puisque j'ai tenu suffisamment de tours pour enlever la distorsion. Ça, c'était bien joué, j'étais content. Donc, maintenant, avec le mouchoir-soir, je suis plus rapide. Le psychique, malheureusement, n'a pas suffi à finir. Parce qu'il a une bonne défense spéciale, ce truc. Je le connais très mal. Il met l'évent pigraine. Ce qui veut dire, tout simplement, que je vais devoir rebalancer un psychique. De toute façon, je suis bloqué, donc je n'ai pas le choix. Et là, il balance son petit, voilà, je ne sais plus le nom, en français. Je ne sais plus le nom. Qui va, notamment, quand même prendre extrêmement cher sur le psychique. Mais j'ai compris qu'il veut juste tanker à coup de... De vampire-graine, en fait. C'est juste ça. Il ne va rien faire d'autre. Mais il re-suit sur son Pokémon chiant, là. Qui, lui, va servir à tanker, en fait, mes attaques, puisqu'il ne prend pas très cher. Il va tout faire pour tanker et tenir, en fait, le temps que les vampires m'affaiblissent. Et que ça lui remette d'aplomb. Donc, forcément, je n'étais pas pour laisser faire. Parce que ça ne m'arrange pas, tout ça. Je décide, donc, de ramener mon petit trio-piqueur. Qui va, donc, venir sur la... Sur la distorsion qui vient de replacer. Donc, maintenant, je suis très lent. Mais je me dis, c'est pas grave, on a Kouba. C'est fait pour ce genre de situation. Malheureusement, il switch. Donc, j'ai le Kouba qui part dans le vide. Malheureusement. Et maintenant, je suis bloqué sur Kouba, vu que je suis bande au choix. Donc, augmente l'attaque, mais me bloque sur une capacité. Une deuxième fois, je rate parce qu'il me place les vampires-graines. Evidemment, il refait sa stratégie de stall. Donc, de défense extrême. Mais ce qui commence à m'agacer un peu. Mais je finis par... Je ne sais plus ce que je fais à ce moment-là du combat. Oui, je continue à spammer ce Garpunch. Pour essayer, quoi. Pour essayer des choses. Il me balance un tremblement de terre. Alors, je ne pensais pas qu'il avait accès trop dessus, ce tremblement de terre. Je ne savais pas. On en apprend tous les jours en Pokémon. Je vois mon Tapu-le-lé. Parce que maintenant, je sais qu'il est... Bon, il reste un tour de distorsion. Mais il switch. Il switch. Mais je me suis dit, pourquoi tu switch ? Il veut remettre son Archeodongue. Oui, d'accord. Sauf qu'il va se remanger un Psychic. Et là, le drop en défense spéciale. Donc, c'est ce que je pouvais espérer de mieux. Donc là, il va prendre cher sur le prochain Psychic. Et puis, il n'y a plus les Vampyrènes. Donc, j'avais tout mon temps. Et là, hop. Je le finis avec la pèse de défense spéciale. Et là, il est fini. Il n'a plus rien pour tenir mon Tapu-le-lé. Parce que ce Pokémon-là, Tapu-le-lé très bon en ce format. Il n'a plus de vie. Il va se prendre le Psychic. Il va dégager. Et le dernier qui est non en attente toujours. Parce que je n'arrive pas à me souvenir son nom. Il est tout simplement mort à cause du poison. Si je n'avais pas échoué à coup de Psychic une fois de plus. Donc, voilà. 4 petites victoires presque d'affilée. Les matchs assez faciles. Je dois admettre qu'il y a des gens qui sont bons. Mais personne ne s'attend à ce genre de team. Alors, moralité. Jouer cette équipe. Je vous la conseille vraiment. Parce qu'elle est très 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 bonne. Vraiment. J'ai fait beaucoup de victoires avec cette équipe. Les gens ne s'attendent pas. Et les rares trucs qui ont la capacité de vous passer. Vous pouvez encore l'anticiper. Vous pouvez essayer de faire quelque chose. C'est compliqué mais c'est gérable. Méfiez-vous quand même d'un finobie. Qui est sacrément dangereux dans ce format. Je ne l'ai pas croisé. Mais je sais qu'il est assez dangereux. Et puis le reste avec cette équipe. Ça passe à peu près tout. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Vous avez remarqué. Il y a moins de vidéos. Parce que je n'arrive pas à upload. A cause d'une très mauvaise connexion. Mais je fais ce que je peux. Et peut-être qu'on se retrouvera pour des matchs stratégiques. Et des petits tutos de stratégie. Pour vous expliquer. Quels sont ces termes qu'on utilise. Comment construire une équipe. Ou encore même. Comment jouer astucieusement. Même si je ne suis clairement pas le meilleur dans mon domaine. Je n'ai qu'à co-connaissance. Alors pourquoi pas les partager n'est-ce pas ? Allez sur ce je vous dis. N'hésitez pas à vous abonner. A laisser un petit pouce bleu. Et un petit commentaire. Si ça vous intéresse un peu la stratégie Pokémon. Allez. Sur ce je vous dis. A la prochaine. C'était Nux. Sous-titrage ST' 501